A force d'y être, vous avez encore le temps de regarder la télé, Anne-Claire Coudoré ? Alors, c'est pas tellement d'y être qui m'empêche de la regarder, c'est ma vie familiale avec une petite fille de 4 ans et qui fait que, voilà, je la regarde moins, mais quand j'étais célibataire avec la télé au bout de mon lit, je peux vous dire que j'en ai regardé des heures de télévision. Vous allez comprendre cette étude de l'université d'Oxford qui dit que chaque soir, on perd désormais 17 minutes à bloquer devant l'écran d'accueil de Netflix. Juste le temps de choisir cette foutue série qu'on a du mal à choisir dans l'océan des possibles. Heureusement, il y a désormais notre rubrique 17 minutes de gagné. Eva, qu'est-ce qu'on regarde à la télé ou sur les écrans ce soir ? Ne m'en voulez pas, Claire, mais je vous emmène sur France 5. C'est ce soir. Ben non, avec plaisir. C'est à 20h50, mais vous pouvez évidemment le regarder en replay. Ça s'appelle « Police scientifique, le crime à la loupe ». C'est un documentaire qui va peut-être vous rappeler un peu le bureau parce que ce sont des thématiques qu'on aborde quand on est journaliste. Comment est née la police scientifique ? Alors, c'était à la fin du 19e siècle. Comment la recherche ADN a vraiment révolutionné les méthodes de travail et d'enquête ? Quels sont les apports de la génétique, de l'informatique ? Ce documentaire répond à toutes ces questions avec des exemples concrets à l'appui et évoque surtout une nouvelle évolution, le portrait robot génétique. Avec une quantité infime d'ADN, on est aujourd'hui capable de prédire dans les grandes lignes à quoi peut ressembler la personne à qui il appartient. Lorsqu'on n'arrive pas à identifier l'individu, ce qui est le cas ici, on va pouvoir prédire à partir de l'ADN différentes caractéristiques telles que la couleur des yeux, la couleur des cheveux, la couleur de la peau et l'origine biogéographique de l'individu. Et alors, écoutez bien, parce que ce portrait robot génétique devrait devenir de plus en plus précis dans les prochaines années. Aujourd'hui, d'autres critères sont à l'étude pour permettre de déterminer la tranche d'âge d'une personne ou la présence de calvitie ou de taches de rousseur. Et certains parient que dans 10 ans, on sera capable d'évaluer la taille d'une personne à partir de son ADN, la forme du nez, du menton et pourquoi pas la forme du visage. Bref, une véritable photo en trois dimensions. Alors c'est absolument fascinant de voir à quel point les avancées scientifiques et technologiques révolutionnent les méthodes d'enquête et modifient évidemment le travail de la police et de la gendarmerie. Alors avec quand même une question en suspens qui est évoquée à la fin du documentaire, est-ce qu'on sera tous fichés demain ? Et avec ces détails extrêmement précis, question qui sera abordée lors du débat qui suit la diffusion du film, ça s'appelle « Police scientifique, le crime à la loupe ». C'est sur France 5 à 20h50 ou sur le site france.tv, c'est en replay évidemment. Vous en perdez votre latin Eva. Oui, j'en perds mon latin. Bon conseil en tout cas, voici 17 000 de gagnés. Merci Eva.